Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Sunjata, je suis la conceptrice du concept Atelier Maré-Tec qui a 12 ans maintenant et donc je suis basée à Fort-de-France en Martinique. Le Padras c'est un tissu qui est d'origine d'Inde qui a été introduit aux Antilles à partir du XVIIe siècle et qui maintenant fait partie de l'identité anti-hanno-guyanense. Les Antilles, il est arrivé, comme je l'ai dit, à partir du XVIIe siècle. En fait, c'était d'abord les femmes blanches qui les portaient, donc c'était les femmes issues de la classe dirigeante de l'époque, sachant qu'à cette époque-là, les femmes noires étaient pour la plupart mises en esclavage, elles étaient affranchies, mais dans tous les cas, elles n'avaient pas l'opportunité de pouvoir s'offrir du madras, puisque c'était un tissu qui était considéré comme luxueux. Donc à l'origine, c'était fabriqué à partir de fibres naturelles, donc de badaniers, et puis de fil en aiguille. Et bien, on a commencé à intégrer du coton dans la fabrication du madras, de façon à ce qu'il soit plus solide, et puis qu'il soit, voilà, plus agréable pour le nouage. Donc il faut savoir qu'on distingue deux types de madras. Il y a une madras qui est très chère, qui était confectionnée à partir de fils de rotor, en fait, c'est un fil luxueux, qu'on retrouvait en Angleterre à cette époque-là. Et en fait, c'était un tissage très particulier, qui faisait que ce madras-là, il était vraiment très très chère, difficile en fait, vraiment difficile aux femmes noires, ou à franchir, de pouvoir se l'offrir. Et après, à partir de cela, Laurent, pour le démocratiser, ils ont fait des mouchoirs de madras. Et c'est là qu'en fait, effectivement, nous, les femmes noires, on a pu commencer à porter du madras. Donc là, c'est une autre technique, c'est du fil de coton. Généralement, il était rouge et bleu, qui était tissé entre croisés, voilà, entre eux, et ça donnait une espèce de rose un peu terne. Et pour rehausser le madras, on utilisait les techniques de calendage. Donc c'est une technique de peinture jaune, le jaune de chrome, qu'on repassait sur les traits rose pâle, pour rehausser l'ensemble du madras. Et ça, effectivement, c'est ce qui s'est popularisé partout dans les Antilles, c'est vraiment le mouchoir de madras, qui, en fait, qui est une pâle copie du madras dont j'ai parlé, qui était fabriqué à partir de fules de retors issus d'Angleterre. Voilà. Et à l'heure actuelle, je trouve, en tout cas, qu'en Martinique, c'est pas facile de trouver du vrai bon madras. On retrouve beaucoup de madras en maître, alors que le vrai madras se vend par carré, et le coton n'est pas le même. Donc, ce qui fait qu'aussi l'inspiration, je pense, pour la création artistique, vestimentaire, elle est limitée, puisque le madras qu'on nous propose dans les boutiques, ce n'est pas du vrai madras. Voilà, ce n'est pas du vrai madras. Et donc, on le retrouve en arbre, on le retrouve en rideau, on le retrouve en tout ce qui est linge de maison. Alors qu'à l'origine, le vrai madras s'inspirant, étant donné que les Indes ont été colonisées par l'Angleterre, en fait, le vrai madras, à l'origine, était uni. Et le fait que ces deux peuples se soient côtoyés, ça a fait que le madras a évolué et s'est inspiré des impressions écossais. Et c'est pour ça que, maintenant, on a les carreaux, on a cette impression de carreaux. Et donc, ça, c'est important de rester sur ça. Donc, le madras, non seulement, c'est des fibres naturelles, c'est des carreaux bien linéaires. Et surtout, voilà, la particularité, c'est les couleurs vives du madras. Il y a des couleurs vives. Donc, les couleurs vives, c'est-à-dire, on retrouve souvent le jaune, le rouge, le bleu. Sachant qu'en Inde, ces couleurs-là, elles ont toute une signification. Et chez nous, aux Antilles, dans nos costumes traditionnels, dans nos coffres traditionnels, ça permet justement de mettre un peu de gaieté. Voilà, ça convient parfaitement à notre environnement. En fait, ce n'était pas une volonté réellement. Mais comme la plupart des femmes issues de la classe dirigeante des époques, donc les femmes blanches, elles suivaient la mode occidentale, et bien, en fait, ça s'est tombé en désétude, ce n'était plus à la mode. Et donc, elles ont laissé tomber le madras. Et donc, c'est de là que nous, les femmes noires, on s'est rabattu sur ça. Et on a commencé, on a commencé non seulement à l'utiliser, mais on l'a utilisé pour nos coiffes créoles. On commençait déjà à confectionner les coiffes créoles, donc les 1 pointe, 2 pointes, 3 pointes, qui servaient de langage tacite, en fait, pour connaître la situation de telle ou telle femme, sa condition maritale, etc. Et puis, nous-mêmes, après aussi, on a laissé tomber le madras, parce qu'en s'inspirant de la mode européenne, on a trouvé que c'était plus à la mode, que ce n'était plus dans l'air du temps. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a un peu de mal aussi à le remettre au-devant de la scène, parce qu'on n'utilise pas forcément le beau madras pour le mettre en avant. Vous voyez, il est difficile de mettre quelque chose en avant si on n'utilise pas déjà la matière originelle. On ne peut pas utiliser quelque chose qui est faux et le faire croire que c'est du madras alors que ce n'est pas du madras. Donc, forcément, il n'y a pas la séduction. Je pense que pour que ça accroche, il faut séduire. Il faut que le beau là, il faut que ce soit beau, il faut que ça séduit, il faut que ce soit sexy. Et le vrai madras est beau et sexy. Il faut qu'on retravaille avec cette matière-là, sur des chemises, sur des jupes, sur tout ce qu'on veut, pour que nous, caribéens, nous redevenons ambassadeurs de notre madras. Effectivement, ça n'a pas été confectionné. Ce n'est pas confectionné aux Antilles. Ça a été confectionné en Inde. Mais il n'empêche qu'on parle du madras. On parle, on entend caraïbe, on entend Antilles. Ça fait partie de notre identité. C'est un tissu qui a imprimé notre histoire. En fait, à travers le madras, on lit notre histoire. Et c'est notre identité. Pourquoi ? Parce qu'on est peut-être beaucoup influencés par la mode extérieure. On a beaucoup de mal aussi à être dans un concept de mondialité, c'est-à-dire de préserver notre culture, nos richesses, de façon à pouvoir les partager avec les autres. On est plus dans une démarche de mondialisation. On se fait absorber par les autres cultures. Donc, on a du mal à défendre ce qui fait notre identité. Voilà. Et donc, effectivement, comme beaucoup de créateurs caribéens ne s'intéressent pas tellement aussi au madras. Il y a beaucoup de caribéens qui sont hors de la Caraïbe, qui sont dans des grands pays et qui ont un désamour aussi du madras et qui travaillent beaucoup avec les tissus africains, par exemple, avec le wax. Ils travaillent beaucoup avec les tissus européens. Alors qu'eux-mêmes, ils ont du mal à poser un regard positif sur notre madras. Donc, forcément, les gens à qui normalement devraient s'adresser, étant donné qu'eux-mêmes, ils n'ont pas un regard positif sur le madras, c'est un miroir, c'est effet miroir. Nous-mêmes, ceux qui sont censés acheter n'ont pas ce regard-là aussi positif. Donc, c'est pour ça. Moi, je pense que c'est un désamour et que c'est le travail d'un styliste, justement, de trouver les clés, de trouver des coupes, d'être, de ressentir un peu, d'observer les gens, de voir comment on peut mixer le madras avec d'autres matières. Puisque, comme je l'ai dit, ça s'est imprimé des tissus écossais. Les tissus écossais, c'est un joli tissu. Le vrai madras, c'est un joli tissu. Donc, il faut utiliser le vrai madras, c'est-à-dire avec ses couleurs, sa particularité, et puis l'intégrer dans notre quotidien de façon à ce que nous-mêmes, les jeunes, nous soyons fiers de pouvoir porter le madras avec un jean, avec un pull. Vous voyez, vraiment que ça fasse partie de notre dressing et de notre culture de vie. Après mon travail de styliste, déjà, sur les couleurs. Vous voyez, je ne m'arrête pas au fait uniquement que c'est du madras, donc je vais le faire au madras, je travaille qu'avec le madras. Sinon, je vais mixer madras et tissus unis. Non, pour moi, les motifs peuvent s'entremêler si les couleurs, en fait, s'accordent. C'est une question d'harmonie. Donc, effectivement, moi, j'aime bien mélanger le madras avec le wax parce que je trouve qu'il y a des liaisons, des liens entre telle ou telle couleur que je trouve sur tel madras et telle ou telle couleur, je trouve, avec tel wax. Voilà. Et effectivement, en fait, ça correspond à ce que nous sommes, les Afro-Caribéens. Et c'est une façon aussi d'enclencher, d'enclencher, en fait, le fait qu'on n'ait pas besoin de rentrer dans des codes. Ouais, comme il y a trop de motifs, ouais, voilà, il faut casser avec deux lunis, tout ça. Non, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Si ça nous plaît, si ça correspond à notre identité, à ce qu'on a envie de, notre façon d'être, eh bien, qu'on y aille, mais il faut aller au bout, au bout de la démarche. Il faut l'assumer. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, quels que soient les motifs, donc je suis beaucoup avec le wax parce que j'aime beaucoup le wax parce qu'il y a des motifs un peu ludiques, des coloris un peu peps, tout ça, donc je trouve que ça rehausse bien le madras parce que le madras, c'est souvent des couleurs un peu végétales. Par exemple, le jaune du madras, c'est du curcuma. Vous voyez, le bleu du madras, c'est de l'indigo. Donc, le wax qui a des couleurs un peu plus peps, ça va relever tout ça, ça va donner un coup de peps. Et donc, moi, j'aime bien mixer, mais il n'empêche qu'on peut très bien, comme faisaient avant nos parents, nos grands-parents, c'était mettre du madras avec de la dentelle. C'était déjà un jeu de mix. Simplement, on n'a pas, nous, la nouvelle génération, on n'a pas poussé les choses. Voilà, cet héritage-là, on ne l'a pas poussé pour qu'on puisse se nourrir et être fiers, de se dire, ah ouais, voilà, à partir de ça, on a réussi à pousser jusqu'à ce stade-là. Et la prochaine génération, on va récupérer pour l'amener ailleurs, oui. Donc, voilà, oui, c'est vrai que, moi, je pense que le madras, on ne devrait pas le rejeter. On devrait en être fier. Et il y a des stylistes qui commencent à s'y intéresser, au madras. Beaucoup de stylistes haïtiens, voilà, qui font des tenues en madras. Il y a aussi des jamaïcains, tout ça. Mais peut-être que les anti-françaises, on l'a tellement enfermé dans du folklore, que maintenant, on a du mal à se dire, ah ouais, ça peut être autre chose que du folklore. Non, ce n'est pas très cliché, ce n'est pas très cliché. C'est-à-dire qu'il y a du madras, j'ai un madras, par exemple, j'ai des madras dans les tons beige et marron, bien coupé. On ne se rend même pas compte que c'est du madras. En tout cas, ça nous donne une autre vision du madras. C'est du madras, mais c'est un madras, voilà, élégant. Voilà, en fait, il faut, je pense que tout se passe dans la tête. Si on se dit que notre madras, il est cliché, que la chemise en madras est cliché, effectivement, on va voir ça de manière cliché. Mais si la personne, elle amène déjà choisi un joli madras, c'est-à-dire le fait de choisir un joli madras avec de jolies teintes, et puis de le couper élégamment, eh bien, on oublie même que c'est du madras et ça devient une chemise à carreaux. Point. Voilà. Eh bien, comme je l'ai dit, moi, je pense que le porter en chemise avec un jean, ça peut être sympa. Je pense aussi que faire les marées-têtes avec le madras, ça peut être sympa aussi, vous voyez, c'est quelque chose de fort identitairement. C'est aussi quelque chose qui est très stylé. Au-delà de l'identité, c'est quelque chose qui apporte une originalité à l'ensemble d'une tenue. Et que je pense, en fait, qu'il ne faut pas se mettre des limites, il ne faut pas se mettre d'obstacles. Il faut vraiment aller, voilà, il faut voir le madras autrement que folklorique. Et voilà, il faut être dans l'air du temps, il faut être connecté. C'est-à-dire que le madras n'est pas quelque chose de fugé, au même titre que le wax. Parce que pendant longtemps, si le wax subissait des préjugés, « Ah, c'est trop coloré, c'est trop ci, c'est trop ça. » Et bien non, c'est un boom du wax. Et bien non, si tu n'as pas le wax, tu n'es pas dedans. Donc le madras, c'est la même chose. Il faut qu'on arrive à changer notre regard, à aimer déjà notre madras. C'est-à-dire qu'au final, ça revient à nous aimer nous-mêmes, à aimer notre histoire, pour après se dire, « Ah ouais, ok, comme ce tissu-là, il est riche d'enseignements, à travers un simple carré de tissu, et bien en fait, il y a toute notre histoire qui est retracée à travers ça. » C'est une fierté. Il faut qu'on continue avec ce tissu-là. Il faut qu'on arrive à le valoriser et donc à nous aimer davantage pour avoir une autre vision du madras et le travailler de manière à se le mettre en blouson, en bombers, etc. Tout ça, c'est une question de choix, de coloris de madras. Le madras, ce n'est pas les tissus qu'on retrouve en mètre là, en bobine, et qu'on tire des mètres comme ça de madras. Non, ce n'est pas ça le madras. Le madras, c'est un tissu qu'on voit en carré. Il y a des teintes bien spécifiques, des couleurs qui sont magnifiques. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder une robe traditionnelle. D'époque, les tenues sont magnifiques. C'est ça le madras. C'est avec ça qu'on doit travailler, avec notre vision du XXIe siècle, avec ce qu'on a envie de dire au monde. On ne peut pas sans cesse être en train de suivre. Nous aussi, nous avons des choses à dire. Et on a des choses à dire avec ce que nous avons. Voilà. De façon à pouvoir créer le partage. Plus que jamais. Plus que jamais. Moi, je pense que le mari-tête, maintenant, on n'a même plus besoin d'en parler. C'est là. Les femmes, elles sont fières de pouvoir arborer un mari-tête. Je travaille beaucoup aussi pour les institutions. Je travaille aussi pour les particuliers, pour les cérémonies, etc. Maintenant, le mari-tête, on n'a plus besoin de l'expliquer. C'est une évidence. Eh bien, oui, porter le mari-tête avec le tissu madras, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse parce que c'est un tissu que moi, je trouve fashion. Je trouve fashion parce que moi, mon regard, il ne s'arrête pas au stade du madras en nappe ou en rideau. Moi, je ne vois pas ce tissu-là comme ça. Moi, je vois un tissu à carreaux qui s'inspire du tissu écossais. Et donc, c'est un tissu qui est moderne et qui, en réalité, a des techniques de fabrication très élaborées. Vous voyez ? Donc, on a une richesse là, quelque chose d'énorme, qui est en train de se perdre parce qu'on ne s'en concentre trop sur ce qui se passe ailleurs. Et ce serait bien un peu de se concentrer sur nous-mêmes pour pouvoir, après, justement, le proposer à l'ailleurs. Oui, c'est possible. Là, j'ai fait des shootings avec des hommes, avec des maris-têtes. Alors, effectivement, on peut penser que, oui, les hommes qui ont le maris-tête, c'est forcément parce qu'ils ont des lox ou des cheveux. Alors que non. En fait, ça revient à ce que j'ai dit depuis le début. C'est-à-dire que c'est le regard que tu poses sur ton époque qui va faire que tu vas oser ou tu ne vas pas oser. Voilà, il faut faire le premier pas. Il faut peut-être sortir aussi du regard des autres, du candidatron. Parce que bien souvent, le candidatron, au final, ils sont même fascinés. C'est-à-dire que celui-ci, il a osé. Simplement, voilà. Il faut oser. Il faut oser le porter. Il faut choisir, évidemment, un madras qui soit joli, qui est aussi adapté peut-être à l'environnement. Si vous êtes en France, vous allez peut-être prendre quelque chose de couleur plus sourde, comme du bleu, comme du beige, du marron. Vous voyez, pour ne pas que ça sorte, peut-être que ça fasse trop clinquant par rapport à votre tenue. Vous voyez. Mais oui, c'est possible. Il faut oser. Il faut oser. Il ne faut pas se limiter. La mode, c'est quelque chose de libre. S'il y a bien un domaine là où on pêche libre, c'est la mode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada